Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous voulez faire quelque chose ou avancer dans certaines choses, un obstacle peut t'empêcher à vivre ta bénédiction ou à vivre l'accomplissement de ce qui est devant toi. Un obstacle peut compliquer l'accomplissement de quelque chose que tu attends devant. Un obstacle, ça peut être une forme de problème qui peut t'envahir dans ta vie, t'empêcher de vivre ta bénédiction. Un obstacle peut détourner aussi quelqu'un qui avance vers l'accomplissement peut lui changer de chemin à cause d'un obstacle. Un obstacle peut détourner l'ambition ou le pensée que l'homme a pour son avenir. Un obstacle peut obliger quelqu'un à dire que je ne réussirai plus ou ça ne va plus marcher. Mais Dieu veut nous parler aujourd'hui des obstacles ôtés par Dieu. Et pour mieux comprendre ce message, lorsque nous voyons la vie d'Abraham, Dieu lui a appelé, Dieu lui a retiré de sa patrie, de la maison de son père. Et Dieu lui a dit, va là où je te montrerai et je rendrai ton nom grand, je bénirai ce qu'ils te béniront et je maudirai ce qu'il te maudira, je vais maudire ce qu'il te maudira. Et nous allons comprendre que le chemin d'Abraham a été avec beaucoup d'obstacles. Mais ce qui a fait la confiance, ce qui a fait qu'Abraham puisse réussir, qu'on puisse parler encore de lui, il savait qu'il a accepté la parole de Dieu qui est capable d'ôter des obstacles dans son chemin. Alléluia. Il savait, il a crié à un Dieu, même s'il t'amène dans les néants, même s'il t'amène là où il n'y a rien, mais même si les obstacles peuvent venir dans ta vie, mais il est capable d'ôter des obstacles dans ta vie. Alléluia. Et sans plus tarder, nous allons lire la Bible dans Jean. Nous allons lire la Bible dans Jean chapitre 14, verset 6. Jean chapitre 14, verset 6. Je lis la parole en nom du Seigneur. Jésus lui dit, C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Alléluia. Dans mon verset, la Bible dit, Jésus lui dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi. Jésus parle en disant, Je suis le chemin, la vie et la vérité, nul ne peut venir au Père si ce n'est par moi. Dieu a ôté l'obstacle qui peut empêcher quelqu'un de venir vers Dieu. Dieu, il dit, Lui, il est le chemin. La vie et la vérité, Nul ne peut venir au Père. C'est-à-dire, Sans Jésus, Il est compliqué d'aller jusqu'au Père. Sans Jésus, Il n'est pas facile de traverser des obstacles Qui peut empêcher d'avoir le Père. Et Jésus a répondu à Thomas en disant, Je suis le chemin, La vie et la vérité. Nul ne peut venir au Père si ce n'est par moi. C'est-à-dire, À travers les paroles de Jésus, Dieu a ôté l'obstacle Qui empêchait l'homme d'aller vers Dieu. Et Jésus s'est présenté Parce que pour aller vers Dieu, Il faut avoir un chemin, Il faut avoir une direction, Autre, plusieurs directions. Il y avait beaucoup d'obstacles Qui empêchaient l'homme d'aller vers Dieu. Et Jésus s'est présenté en disant, Je suis le chemin. La vie, la vérité. Et Nul ne pourra venir au Père Si ce n'est par moi. Je dis, Peuple de Dieu, Si nous pouvons comprendre ce message, Un obstacle sera ôté devant ta vie aujourd'hui. Si nous pouvons recevoir ce message, Un obstacle sera brisé devant toi Au nom de Jésus Christ. Parce que Jésus s'est présenté en disant, Que je suis le chemin. Il y a une chemin, Par laquelle, Aucun obstacle ne peut dominer dans ta vie, Si tu suis le chemin qui est Jésus Christ de Nazareth. Aucun obstacle ne peut t'empêcher A vivre ta bénédiction, A briser une barrière, A briser des barrières. Si tu marches dans ce chemin, Que Jésus nous montre. Si nous sommes ici, Dans cette église, Peuple de Dieu, Parce que, Dieu a besoin de toi. Dieu attend quelque chose de meilleur dans ta vie. Et la fois dernière nous avons appris, Il est l'auteur de l'espérance. Mais étant donné qu'il est l'auteur de l'espérance, Jésus nous a donné l'espérance, De telle manière à comprendre, Si il peut y avoir des obstacles, Si il peut y avoir des barrières, Lui il est le chemin. Étant donné que lui il est le chemin, Aucun obstacle ne peut résister devant lui. Montre-nous le chemin, Il a dit, Je suis le chemin. Cela veut dire, Peu importe les formes d'obstacle qui peuvent te toucher, Qui peuvent venir dans ta vie. Mais, Si tu suis ce chemin, Aucun obstacle ne pourra résister devant ta vie. Aucun obstacle ne pourra t'empêcher de vivre ta bénédiction. Aucun obstacle ne pourra te freiner, De ne pas entrer en possession de ce que Dieu a mis devant toi. Aucun obstacle ne peut t'empêcher de vivre la vie éternelle. Aucun obstacle ne peut t'empêcher de voir le Père. Vous savez, Lorsque Jésus parlait comme ça, On lui a posé la question en disant, Montre-nous le Père. Et Jésus disait, Dans cette même lecture, Personne n'a vu le Père, Sauf qui est le Fils qui est dans le Père. Vous ne pouvez pas comprendre, Le fait de voir le Fils, Vous avez déjà vu le Père. Parce que le Fils est avec le Père. Si vous m'avez vu, C'est que vous pouvez voir aussi le Père. Donc ça dit, Si nous apprêtons ce chemin, Qui est le chemin de la vie, De la vérité, Aucun obstacle ne pourra être devant nous. Alléluia. Et nous avons appris, Des femmes s'élever, Les bons matins, Pour aller vers le tome de Jésus Christ. Et à un moment donné, Il s'est arrêté, En réfléchissant, Il y avait un obstacle qui était devant eux. Mais ils avançaient, Parce qu'ils avaient encore l'espérance. Ils progressaient, Parce qu'ils savaient, Ils étaient en chemin de Jésus. Cela veut dire, Celui qui est en prête de chemin de Jésus, Aucune grosse pierre, Ne peut résister devant toi. Aucun obstacle, Ne peut résister devant toi. Je te dis aujourd'hui, Peuple de Dieu, L'obstacle diabolique, Satanique, De ta famille, Ne pourra en aucun cas, Résister devant toi. Parce que quand tu marches, Dans le chemin de Jésus, Cela doit tomber. Un obstacle sera ôté devant ta vie. Il y a des gens qui prient, Il y a des gens qui aiment Dieu, Qui veulent évoluer avec Dieu, Mais il a toujours un obstacle. L'obstacle peut être tomarié. L'obstacle peut être tes enfants. L'obstacle peut être ta famille. L'obstacle peut être ta personne. L'obstacle peut être ce monde. Parce que la Bible me dit, Les choses de ce monde, Sont différents de ceux de l'esprit. Ton corps peut être un obstacle, Qui t'empêche de vivre la bénédiction de Dieu. Parce que la Bible me dit, Les désirs de la chair, Sont contrés à ceux de l'esprit. Je vis Jésus Christ face à face. Le fait de voir Jésus, Je sais, aucun obstacle n'aura le pouvoir sur moi. Il a dit, Je suis le chemin. La vie. N'il ne viendra au Père si ce n'est par moi. Cette chemin que tu as choisie, C'est cette chemin qui fera tomber Toutes sortes d'obstacles devant ta vie. Je déclare l'église de Dieu, Aucun obstacle ne pourra résister devant toi. Quand je vois des choses dans la manière de Dieu, Je ne vois pas des choses dans la manière du monde. Le monde peut me dire, Cela est impossible. Il y aura des obstacles, Tu auras des difficultés. La Bible me dit, Avec Dieu, tout est possible. C'est pour cela, Moi je crois, Que aucun obstacle, Ne paie, Barre la chine, Mon route. Alléluia. Laisse-moi t'expliquer une chose. Lorsqu'une vie est conduite par Dieu, Dieu peut t'amener Dans des directions que tu ne peux pas accepter. Alléluia. La Bible m'apprend que l'Eternel a pris des enfants d'Israël. Il a dit, Maintenant c'est l'ère de délivrance. Il a frappé l'ennemi de qui plaît. Mais il les a menés dans un chemin d'eau, Il y avait un obstacle grave. Quand Dieu t'est conduit, Peu importe l'obstacle qui peut se présenter devant toi, Mais lui il a la solution De faire tomber cet obstacle. Parce que tu ne marches pas seul. Parce que tu marches dans le chemin de Jésus. Même si tu passes par les épreuves, Cette épreuve là va tomber. Cette blocage là doit tomber. Cet obstacle là doit être brisé. Parce que tu es avec Dieu. Alléluia. Et la Bible m'apprend une chose. Que lorsque les enfants allaient avancer, Ils avançaient vers la mer rouge. Or, comprenez très bien cette histoire, Peuple de Dieu. La Bible m'a dit, Ils étaient orientés de quelque chose en haut. La Bible m'a dit, Pendant la journée, Il y avait une colonne de nier Qui aménait le Père d'Israël. Et pendant la nuit, Il y avait une colonne de fées. C'est-à-dire, Quand Dieu te conduit, Dieu peut te conduire dans des moments, Dans des chemins difficiles. Mais il t'amène seulement pour prouver qu'il est ton Dieu. Il t'amène pour prouver qu'il est avec toi. Il t'amène pour qu'un jour, Que tu dis Alléluia. Cela est tombé. N'écris pas. Et c'est ma confiance à Dieu. Je suis guidé par Dieu. Dieu me conduit. Je marche dans le chemin de la victoire. Je marche dans le chemin de Jésus. Je marche dans la vérité. Je n'ai pas peur. Peu importe le chemin que je peux emprunter. Lui, lorsqu'il va agir. Cet obstacle-là doit tomber. Je suis venu dire à quelqu'un, Devant ta vie, il y a un obstacle. Mais étant donné que tu as accepté Jésus-Christ, Que tu marches dans son chemin, Qui est le chemin de la vie, de la vérité, Tu verras le père. Et non seulement tu verras le père, Dans ta vie, aucun obstacle ne pourra résister devant toi. Non pas par rapport à toi, Mais parce que celui qui conduit, Il fait terrasser toutes les échecs, Toutes formes de barrières, d'obstacles, Devant ta vie, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Lui, je l'amplie. Vous savez, Job rencontrait des obstacles. Job s'est retrouvé dans un période où l'acquisateur est parti se parler de lui auprès de l'Éternel. Quand il vit un homme, mon serviteur est Job. Et la Bible dit, « Un homme intègre et droit. » C'est-à-dire, celui qui emprunte le chemin de Jésus, il ne peut pas en aucun cas changer le chemin. N'abandonne jamais la vérité. Si tu n'acceptes plus la vérité, c'est que tu n'as abandonné Jésus. Si tu n'acceptes plus ce chemin, tu ne vas plus accepter la vie. Celui qui connaît la vie, n'abandonne jamais. Alléluia. Mais Dieu connaît Job. Dieu savait Job. Il a dit au diable, « Job, ce n'est pas le obstacle qui fera en sorte qu'il m'abandonne. » Ce n'est pas le obstacle qui fera en sorte qu'il puisse s'éloigner de moi. Va vers Job. Mais ne touche pas son âme. Peuple Dieu, laisse-moi te dire, personne ne pourra toucher ton âme. Les obstacles seront là seulement pour ton ascension. Les obstacles seront là pour prouver que ton Dieu est véritable. Les obstacles seront là pour démontrer que nous prions un Dieu vivant. Les obstacles vont démontrer que notre Dieu vit encore. On peut tenter de faire des guerres, des combats, mais nous savons. C'est pour cela que Job disait, « Je sais une chose, que mon Rédempteur s'élevera le dernier. » Peu importe, le combat arrive. Mais sache, tôt ou tard, le temps viendra dont ton Rédempteur va s'élever. Et Job savait que son amour était parfait avec l'Éternel. Comme la Bible me dit que Dieu sonde le cœur et le rein. C'est-à-dire, dans la profondeur, l'Éternel aussi savait que son amour était parfait. Et vous devez savoir, peuple de Dieu, Job, était un homme qui aimait Dieu. Sa richesse, ni ses enfants, ne pouvaient lui séparer de l'amour de Dieu. C'est pour cela, rien aussi ne pourra te séparer, nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia ! Voyons, voyons la Bible. Esaïe. Esaïe, Esaïe, chapitre 40, verset 4 à 5. Je lis la parole au nom du Seigneur. Tout valet sera comblé, toute montagne et toute la colline abaissée. Alléluia ! Allons doucement. Et si la Bible parle, tout valet sera comblé et toute montagne sera rabaissée. ce qui est tortueux sera redressée et les endroits recayés à planer. Alléluia ! Esaïe, c'est ma boule et zali et koukouma plat. Esaïe, c'est ma boule et koukoumba moukoulo-tosembe et koukouma et zali et koukouma turroa. Alors la gloire de l'éternel sera révélée et au même instant tout homme la verra. Alléluia ! Alors à ce moment-là que la gloire de l'éternel sera révélée et à ce moment-là aussi tout homme verra que tu as choisi un bon chemin. Oui, c'est l'éternel qui l'affirme. Amen. Alléluia ! Oui, c'est moi qui l'a fait mais c'est qui ? Alléluia ! Peuple de Dieu, tu dois comprendre dans la vie lorsqu'il y a des obstacles il peut y avoir des trous qui avancent mais il y a des trous qui peut avancer mais il y a des montagnes il y a des gens dans leur vie ils montent toujours ils n'ont jamais resté dans la paix tu marches tu es toujours essoufflé tu marches tu es essoufflé mais il y a des gens aussi qui marchent qui évoluent dans leur chemin il y a toujours des trous ils marchent ils tombent ils se révèlent ils se relèvent mais la Bible dit Dieu parle tout montagne sera rabaissé tout chemin qui est tortillé sera plané tout valet sera aplané des montagnes devant toi va abaisser l'éternel parle parce qu'il veut changer ta situation quand Dieu crée un nouvel chemin il enlève des obstacles il enlève des choses qui peuvent t'empêcher d'avancer tranquillement Alléluia je dis à quelqu'un peuple de Dieu que Dieu puisse ôter toute forme d'obstacle que l'ennemi pourra mettre devant toi peu importe l'organisation de l'ennemi lorsque tu marcheras dans ta vie celui qui est avec Dieu celui qui marche avec Dieu son chemin est déjà tracé d'avance maï ébangi sotipoyak ou fongolanzela ou léka ngomba ébangi sotipoyak ou fongolanzela a tous mouna ba zongoulouke ezo fongolou makambo ki toko a tous mouna ba réalité ezo traversé que cela ne t'empêche pas parce que Dieu te donne la silence l'éternel parle laisse moi te dire peuple de Dieu y a aucune parole qui est mieux que la parole de l'éternel lui-même l'éternel 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 Vous savez Vous savez Vous savez Vous savez Il y a des gens Quand ils veulent évoluer D'en même Le diable aussi dit Quelque part On verra Qu'est-ce qu'il va faire des bons Le diable dit Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Il a dit une parole devant la vie de David. David pouvait mourir, mais Messie ne pouvait pas naître en dehors de la lignée de David. Parce que c'était la parole de l'éternel. Cela veut dire, si tu marches dans ce chemin-là de la vie de la vérité, aucun obstacle ne peut empêcher ta bénédiction. Parce qu'à la place de la parole de la sorcellerie, la parole de l'éternel va prendre la place de ta vie. A la place de la parole de songi-songi, la parole de jiva opere sirutua. Je vous remercie. Vous savez, il y a des gens même qui tentent de mettre l'obstacle pour cette église. Je suis avec un Dieu qui ôte les obstacles. Je vous remercie. Amen. Je vous remercie. Amen. Jusqu'à ce que je vais voir le Messie. Je suis venu te dire aussi, peu importe l'obstacle qu'on peut mettre de la mort devant toi, l'obstacle des maladies. Toi, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu vas voir l'accomplissement. Peu importe ce que les gens peuvent déclarer l'obstacle pour cette église. Toi, tu seras en paix jusqu'à ce que tu seras dans cette locale-là. Peu importe, même si les gens veulent te détourner. Personne ne peut te détourner lorsque la parole de l'éternel est sémée sur ta vie. Lorsqu'ils sont venus arrêter Jésus Christ Alléluia Lorsqu'ils sont venus arrêter Jésus Christ La Bible dit Parmi les disciples Personne ne pouvait identifier Jésus Alléluia Ça commençait à donner des troubles Pierre aussi s'est dit Maintenant vous êtes venus Il a coupé l'oreille de quelqu'un Personne ne savait Jésus Et lorsqu'il posait la question Où est Jésus Christ Quand Jésus s'est présenté Tout le monde tombait par terre Alléluia C'est-à-dire Ils sont venus l'arrêter Si ce n'était pas l'accomplissement de la parole Personne ne pouvait arrêter Jésus Christ Et donc quand j'ai l'envie J'ai l'envie Ce qui nous permettrait C'est ce qui nous permettrait C'est ce qui nous permettrait C'est-à-dire Tes ennemis doivent tomber Les obstacles des barrières Leurs barrières doivent tomber Leurs pièges soient pour eux-mêmes Toi tu seras libre Alléluia Soyez ici Soyez avec moi Alléluia Aucun obstacle Ne puisse avoir l'influence sur toi Dieu va ôter cet obstacle Dieu a la capacité de hauter d'obstacles Mais ça peut se faire qu'à celui qui nous fait confiance. Vraiment, Esaïe, toujours, 45, verset 2. Esaïe, chapitre 45, verset 2. Je lis la parole au nom du Seigneur. Je marcherai moi-même devant toi. J'aplanirai le pente. Je mettrai en pièce les portes en bronze et je briserai le verrou en verre. Alléluia. Ici, l'Éternel dit, je marcherai moi-même derrière toi. C'est ce qu'il dit? Alléluia. Je marcherai moi-même devant toi. Quand Jésus te parle que je suis sur le chemin, il ne sera pas derrière, mais il va être devant toi. Lui, il dit, des pentes seront brisées. Quand l'huile avance, même les bengombes sont au sacaïe. Il est le chemin. Il ne marche pas en dehors de Jésus-Christ. Il ne marche pas ailleurs. Marcher derrière lui. Je serai moi-même devant toi et je briserai des portes de bronze. Quand on parle de bronze, c'est le verre le plus dur. Mais lui, lorsqu'il est devant, aucune porte de bronze ne pouvait le résister. Il dit, même des portes verts seront éboilées. Cela veut dire, je vais te dire, peuple de Dieu, quand tu fais confiance à Dieu, la Bible me dit qu'Israël avança à côté de Jéricho. Mais Jéricho était barricadé et blindé. Personne ne pouvait ni entrer ni sortir. Ta bénédiction peut être bloquée. Mais si tu marches, il marche devant toi. Aie confiance. Obéissez seulement. Car au temps convenable, Jéricho va tomber. Les obstacles vont tomber. Il y a des gens qui voient leurs promesses, mais ils sont incapables d'entrer maintenant en possession. Il te dit, je marcherai moi-même devant toi. Cela veut dire, la Bible nous dit, lorsque Israël, ils ont pris l'Arche d'Alliance, ils ont placé devant. Parce que l'Arche d'Alliance, en l'Ancien Testament, a présenté la présence de l'Éternel lui-même. Et ils marchaient derrière lui. Ils marchaient derrière lui. Ils étaient incapables d'enlever cet obstacle. Mais lorsque l'Éternel était devant, lorsqu'ils ont placé l'Éternel devant, laisse-moi te dire, même en l'eau, tu marcheras les pieds secs. Même là où il y a les rivières, tu vas te traverser sans problème. L'Éternel, lorsqu'il est devant, il change de la malédiction en bénédiction. Lorsque l'Éternel est devant, n'il ne peut tenir devant toi tant que tu vis. N'il ne pourra te vaincre parce qu'il est victorier. La Bible dit, il nous a rendis, non pas de vainqueur, mais il nous a rendis plus que vainqueur. Cela veut dire, placer Jésus-Christ devant ta vie, marcher dans cette chemin-là, aucun obstacle ne pourra te résister. On peut parler de la force de l'obstacle, mais avec l'Éternel, Sérane va tomber. Et la Bible dit, à l'heure venue, après avoir tourné six fois, l'Éternel les a dit, le septième tour, commencez à crier. Je dis aussi toi, peuple de Dieu, le septième tour, commencez à crier la gloire de Dieu. Le septième tour, soit pour la gloire de Dieu. Tu diras que maintenant, l'Éternel est accompli. Maintenant, je crois que mon Dieu est capable. Je n'ai pas vu cette ville tomber, mais je crois qu'il va le faire. Je sais que cette ville peut être obstacle parce que les gens n'aiment pas Dieu. La France n'aiment pas Dieu, mais moi, je sais que ça va tomber. Les blancs n'aiment pas Dieu, moi, je sais que ça va tomber. Une chose est, je marcherai moi-même devant toi. Libo-sons n'zambasalakawana, otambo lakayon mokote, tozalakabiso mokote, tolelaka, 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 zota la bitala, zolaola, aibite kenazali, boso naye. Sokiyako yishwe, gana, koshwe, tjanganayishwai, chamey, kufelongayote, malade konongayopé, chamey, pasken, n'zambasaliboso naye. Je crois en grande chose C'est pour cela que je crois Que l'âge doit être grand Parce que Dieu va hôter des obstacles Obstacle est le paiement C'est un peu d'obstacle 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 Obstacle ya konle la nzamba kweisa ngona kombo na Yesu Na sakoli na kombo na Yesu Masiya Obstacle la maladi Pe import kombo na yo Pe import mounenena yo Nazo kweisa yo Ono puissande Jezi Obstacle ya konzanga mukanda Nzamba onandimela Oya kweisa Sheriko Yo pe ozo kweya Na kombo na Yesu Masiya Obstacle ya kinduki Nazo kweisa yo Ono puissande Jezi Alléluia Peuple de Dieu Si tu sens et tu connais ce Dieu là Tu vas lui faire confiance totale Mouketa ya isi kao y ebang So mounenna zame benote Po azali boso So kinzamba azali boso Azwaka mouke akoumese mounen Asala moukile na batome balé Metala lelon moukile kome belé Tala moukile te kome batte belé Cela veut dire Asala makoki ya ko sala au delà de tes pensées Alléluia 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 Esaïe Karanef Esaïe Karanef verset 11 Je lis la parole au nom du Seigneur Amen Je transforme toutes mes montagnes en chemin et en route seront refaites Encore une fois Je transformerai Je transformerai toutes mes montagnes en chemin et mes routes seront refaites Alléluia L'Eternel parle en disant Je vais transformer toutes sortes de montagnes devant toi Et tes routes seront refaites Alléluia Et tes routes seront refaites Alléluia Et tes routes vont être refaites Alléluia 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 pour ce qu'on a transformé en nous. La vie nous a eu, devant ta vie, là où il y avait des montagnes, que Dieu transforme ces montagnes-là en chemin. Que des gens sentent qu'avec l'éternel, comme Jésus vient de te dire, que lui, il est le chemin, la vie, la vérité, que n'il ne viendra au Père si ce n'est pas lui. Que Dieu tapisse ton chemin, que aucune montagne ne puisse être un obstacle pour t'aider, pour t'empêcher d'avancer. Ce qui nous a eu à vivre, c'est ce qui nous a eu à vivre. Nous avons 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 eu à vivre, mais ça ne marche pas. Tu te bats, tu fais des efforts, tu dis, mais que Dieu transforme tes chemins, qu'il fasse des routes nouvelles. C'est pour cela que Jésus s'est présenté en disant, qu'il y a grâce. Il est besoin de nous qui nous est là, que nous nous sommes là, c'est parce que je suis moi-même le chemin. Cela veut dire, celui qui marche dans ce chemin de Jésus-Christ, aucune montagne ne pourra le résister. Aucune montagne ne pourra empêcher ta bénédiction. Parce que Dieu lui-même, l'éternel lui-même, est devant toi. Cela veut dire, que tes chemins soient créés encore de nouveau. Cela veut dire quoi? Quelqu'un ne comprend pas. Dans ta famille que tu es née, vos chemins, ce sont des chemins de souffrance. Il y a des gens qui ont déjà dit des choses négatives pour la vie. Toute une famille est cédée. Il y a même des familles, on les a déjà dit, que vous, vos chemins, c'est déjà fait en disant que beaucoup de gens, personne ne peut être riche. Cela veut dire, ce sont déjà des familles que tu vas voir, il y a une personne qui est riche, que tout le monde, même pour acheter un, ils doivent les payer là-bas. Mais Dieu parle, que tes chemins là, qui avaient des montagnes, je vais aplatir cela. Si tu avais le chemin qui était incorrect Maintenant je vais créer Un nouvel chemin qui va être différent Et ce chemin C'est pour cela que Jésus te dit Je suis ce chemin là Quand tu suis Jésus Quand tu marches avec Jésus Cela veut dire aucun chemin De la malédiction Pouvez encore se mettre devant toi Cela veut dire toute la route que tu vas prendre C'est la route, une nouvelle route Créée spécialement par Jésus Qui se porte à ta vie Alléluia Parce que c'est la promesse de Dieu Dans Ezekiel Dieu a donné une promesse Cette promesse A fait en sorte Par Jésus Christ Que aucune malédiction Aucun obstacle Ne puisse jamais avoir l'autorité Sur ta vie Cela veut dire, peuple de Dieu Dans cette église Peu importe ce que tu verras Comme réalité Peu importe des circonstances Aucune force ne pourra résister Lorsque nous plaçons Jésus Devant nous comme maître Notre Seigneur Jésus Christ Lorsqu'il va conduire Personne ne pourra t'emmener Dans l'échec Alléluia On a écouté la différence Dieu Il est un Dieu Qui est capable de ôter D'obstacles Mais il te dit Si tu ne doutes pas Toi aussi Alléluia Tu es capable De dire à cet obstacle Qui est devant toi A cette montagne Qui est devant toi Hôte-toi Devant ma vie Et jette-toi Devant la mer Cela doit se réaliser Mais le problème c'est quoi Il a commencé par dire Si vous ne doutez pas Celui dont l'obstacle Est devant lui Peut commencer Première chose Est-ce que Qu'il y a une famille Un jour ça va me laisser Est-ce que Cette influence Que je vois Personne ne résiste Dans ma vie Dans notre famille Est-ce que Chez moi Ça va changer Mais Jésus te parle Il dit Si toi Tu ne doutes pas Étant donné que Dieu Il hôte de l'obstacle Tu diras A une montagne Qui est devant toi A une obstacle Qui est devant toi Hôte-toi devant moi Dieu donne la foi Que Dieu sème la foi En toi Afin que tu sois capable De dire à toutes sortes De montagnes Hôte-toi devant moi Hôte-toi devant moi Hôte-toi devant moi Quand tu te mets Devant le pauvre Levant la puissance diabolique Devant la sorcellerie De ta famille Tu te dis Même si la sorcellerie Rêne ici Mais moi je dis Pas chez moi Moi je dis Pas dans ma vie Si des gens Sont dans des songis songis Dans des actions diaboliques Je dis Pas dans cette église Pas dans ma maison Pas dans ma vie C'est-à-dire Je ne doute pas C'est pour cela Chaque jour de l'éclat Aucune montagne Ne peut résister devant moi La fin Jésus a dit Ce qui vient se faire Dans cette figuier Va se faire aussi dans vous Parce que Jésus Ava maudit les figuiers Jusqu'aux racines Quand tu dis là Hôte-toi devant moi Cela veut dire Si tu dis Retour à l'expéditaire Celui qui t'envoie Cette malédiction Va se retrouver La même chose Tu ne dis pas chez moi Que tu as envoyé Cela retourne vers toi Il dit Vous ne doutez pas Peuple de Dieu Ne doute jamais Ne doute jamais Ta parole Ton Dieu Est devant toi Ne tremble pas Ne pleure pas Parce qu'il est devant toi L'éclat La même chose L'éclat L'éclat Neigible pas Les pênes Je pense que Il est devant moi Que tu te dévoil Aucune Que tu te dévoil Il deux Aucune Dans la même chose Il est devant moi La même chose La même chose il n'y a pas d'entraînc, il n'y a pas d'entraînc. La situation a changé. On a douté à ce moment où nous sommes confusés. Jésus est tombé dans la mort. Alléluia! Je vous demande à ce moment où vous avez été! Je vous demande à ce moment où vous avez été! J'ai touché notre question. Je vous demande à ce moment où vous vous avez donné le travail. Mais Dieu a ôté l'obstacle devant ma vie Dieu a enlevé l'obstacle qui m'empêche de vivre ma bénédiction Que Dieu te bénira Que Dieu bénisse la parole de Dieu